Pour ce Noël 2012 et cette nouvelle année qui va commencer, je vous souhaite de ne pas oublier le personnage central de la fête qui nous réunit si souvent en famille. Dans notre société actuelle, dans notre monde qui est traversé par cette grave crise morale, sociale et économique, une question que nous pouvons nous poser c'est, est-ce que cet enfant Dieu qui naît et que nous considérons comme le sauveur de l'humanité, est-ce que cet enfant a quelque chose à dire sur ce qui préoccupe majoritairement les hommes et les femmes qui nous entourent aujourd'hui ? Le Christ a-t-il quelque chose à dire sur la crise financière de notre monde ? Est-il réellement le sauveur pour nous de tout l'être humain, dans toutes ses composantes ? Si nous pensons le contraire, il y a des chances alors que Noël soit un beau conte de fées et que la foi chrétienne reste quelque chose d'en dehors de notre vie quotidienne. Et donc je vous souhaite vraiment de refonder votre espérance, de savoir vous mettre en silence, de savoir méditer les évangiles de l'enfance, en les liant d'ailleurs aussi aux évangiles de Pâques et de la résurrection, pour que vous puissiez réellement savoir en qui nous mettons notre espérance. Nous vivons ce Noël dans la mouvance de Mission 2012 qui va culminer à la fête de Pentecôte de l'an prochain, dans l'Evénèque. Vous pouvez tout à fait vivre Noël en lien avec Mission 2012, grâce déjà aux grands outils qui vous ont été donnés, la méditation de la Parole de Dieu, et l'Évangile de Saint Jean, en particulier dans le prologue, vous dit des choses fondamentales sur cet enfant qui va naître à la crèche. Il est le Verbe de Dieu qui a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez nous, annoncé par Jean-Baptiste. Il serait dommage que nous ne profitions pas de ce temps de Noël pour nous poser, pour prendre vraiment du temps seul avec le Seigneur dans la prière. Allons-nous être complètement débordés par la préparation des cadeaux, des repas faits de fin d'année, sans pouvoir inviter à notre table, à la table de notre cœur, ce personnage chantral dont je parlais précédemment. Nous sommes appelés à nous visiter les uns les autres au cours de Mission 2012, nous rappelant que le premier qui nous visite, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Dieu se fait homme et vient visiter les hommes. Et en allant visiter quelqu'un d'autre, c'est le Christ que nous allons rencontrer, c'est le Christ lui-même que nous portons. Peut-être que nous pouvons vivre aussi Mission 2012 dans le cadre de Noël, en essayant de visiter des personnes un peu plus abandonnées, des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps, des personnes sur lesquelles nous ne faisons pas forcément attention et qui vivent à côté de nous. A côté de nous. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021